Salut à tous et à toutes, bienvenue dans ce level 1 sur le super attendu Call of Duty Advanced Warfare. On l'aura attendu celui-là, j'en pouvais plus de Ghost, j'en pouvais plus de MW2, j'en pouvais plus de Call of Duty quoi. J'en avais plus aucun Call of Duty qui me branchait, qui me donnait envie d'y jouer, c'était la crise totale. Donc là c'est la première partie, j'allume la console direct, je suis parti, bon je vous ai épargné les trucs initiaux qui sont un peu chiant, direct en robe dans le dur. Voilà ça c'est mon personnage, j'ai aucun atout à mes armes, ça ce sont mes armes de base, Lynx, EMA, TAC-19, mais bon. Voilà je reviens un petit peu, voilà c'est la personnalisation. Alors ça ça à noter d'entrée de jeu on commence quand même avec des classes personnalisables. Et avec les fameuses exosquelettes, donc qui ont tous chacun leur spécificité. Et la fameuse balle 27 qui a fait couler énormément d'encre, donc ça c'est des trucs. La tourelle n'est pas automatique, ça a débloqué ultérieurement, ça je vous l'ai appris. Bon bref, allez on cherche une partie. Mais bon, la tourelle n'est pas automatique, c'est un truc qui se débloque par la suite. Et donc d'entrée de jeu on commence avec la balle 27 qui est l'arme ultime. De près, de loin, à travers, par derrière. Elle tue, elle démonte, elle dévoraille. Là on voit les différents types de jeu. Moi j'ai fait de la dummy parce que c'est le truc le plus classique sur Call of Duty. Voilà, et je suis ensemble à savoir ce qui n'est pas du tout vrai. Je pense que pour ma deuxième vidéo, j'essaierai de faire un face game. Donc la première fois que vous verrez ma sale gueule. Et peut-être la dernière, j'en sais rien, on verra si je m'amuse. Voilà, donc je tourne dans tous les sens. Ils sont déjà les mecs, ils sont déjà le prestige de 3-4 là. Ils sont déjà des niveaux de ouf. Alors que quand j'ai tourné la vidéo, c'était quoi ? Même pas une semaine après la sortie du jeu quoi. Donc les gars l'ont séché. C'est officiel. Ce jeu a été séché. Est-ce qu'il est... Je ne suis pas encore capable de dire si les gens y jouent c'est parce qu'il est intrinsèquement bon. Ou si c'est parce que Ghost est tellement mauvais qu'à côté on est content de jouer à Ghost. Je ne peux pas dire. En tout cas, voilà, je ne connais aucune des maps. Je ne connais aucune des armes. C'est ma première partie ever. Et euh... Et on joue, voilà, c'est parti, ça lance. Donc le temps de chargement n'est pas déraisonnable. Ça reste décent. C'est tout fait légitime. Euh... Je joue sur PS3, évidemment. J'ai bien précisé, je suis toujours sur PS3. Je pense que j'ai bientôt passé à la PS4. Parce qu'il n'y a plus du mal de la Xbox One. En fait, si je disais que le temps de chargement n'était pas long, là je trouve que c'est un petit peu long. Bon, voilà, ça commence. Donc on choisit la balle 27. Et ça, je ne comprends pas par contre. Il y a tout un temps, voilà, on voit que je suis connecté. Et si ça va avoir, je peux miquer un petit peu, je suis connecté mais je ne joue pas. Et c'est long. Donc on peut, voilà, j'essaie de modifier les éléments. Je ne sais pas quoi faire. Je n'arrive pas à rentrer dans la deuxième partie. Et puis là, finalement, je rentre. Allez, on est petit pas. On a déjà deux points sur trois. Première fois que je joue. Donc j'ai la balle. Je n'ai aucun atout dessus. Je n'ai même pas touché ma sensibilité. Je ne connais pas du tout la map. C'est la prise totale. Alors... Bon, au premier kill, le temps le fort ! Par contre, ouais, je trouve que la balle, on claque très 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 rapidement. C'est bon. Bon, on tue facilement, ça j'avoue. Mais il faut recharger tout le temps, quoi. On claque énormément. On vit très vite le chargeur. Voilà ce que je voulais dire. Bon, on vit... Donc, je n'ai même pas regardé les tutos. Je ne sais pas faire le jump, les dash, les trucs comme ça. Donc, ouais, le mec, il est invisible. C'est cool. Je n'ai pas encore le truc. Donc, je vous dis, pour l'instant, je joue encore comme un colloque du petit classique puisque je n'ai pas les touches. Je ne sais pas comment ça marche. Je n'ai fait aucun tuto. Je n'ai pas fait la campagne. Je n'ai rien fait. J'ai pris le jeu. Je ne sais pas du tout où aller. Je suis paniqué. C'est la crise. Donc, euh... Ah, bah, bah, voilà. Donc, le double saut, c'est un saut deux fois. C'est pas très compliqué. Bon. Ma première mort. C'est très vite. Ouais. Non, ça fait vraiment plaisir. C'est vraiment un jeu qui est vraiment cool. Ça bouge dans tous les sens. On peut aller n'importe où à droite à gauche. Euh... La balle 27, c'est vraiment une arme qui fente. Parce que même si j'ai un gros noob qui ne fait pas bon, bah, avec ça, j'ai rien à faire des kills. Bon. Bien sûr, quand il y a deux contraintes, je ne peux pas faire grand chose. Euh... Ça, ça ne change pas. Euh... La façon de jeter les grenades est super agréable. Euh... Voilà. Euh... L'exosquelette, je ne m'en sers pas du tout. Euh... Au moins, je ne m'en sers pas du tout au début. Le temps d'apprendre à moi. Voilà. C'est une première partie. Donc, euh... J'ai même pas eu la... Voilà. Voilà. Le shoot n'est pas radical, mais euh... Pfff... On y arrive, on y arrive. Voilà. Ça s'enchaîne bien le petit kill comme ça. Tranquilou. Et... Euh... Donc, euh... En domination, par contre, on va se faire démonter. Ils ont tous les points. Moi, je ne sais même pas où sont les points, en fait. Ça, c'est... Souvent, c'est ça. J'ai le gros défaut que je trouve, pour l'instant, c'est que je ne sais pas d'où je meurs. Je me fais tuer. Je ne sais pas où il come. C'est très, très... Là, regarde. Franchement, grosse merde. Qui campe bien, bien salement à Jack, au niveau de la porte. Il est quasi invisible. C'est pas très joli, mais bon, encore une fois, hein. C'est... De toute façon, on le sait, hein. Ce qui va faire la qualité du jeu, ou son... Son échec, ce sera la communauté. Si on a des joueurs qui campent, qui puent la merde, bah... Ça va nous faire un... Un Call of Duty tout pourri. Et puis, si c'est... On a des joueurs qui jouent, euh... Normalement, bah... Ça fera... Ça fera un... Bon Call of Duty. Euh... Putain. Lui, il arrive à me chuter d'aussi loin. C'est dingue. Donc, je pensais d'ailleurs faire une nouvelle playlist où... Les gros campeurs. Les joueurs de merde. Ceux qui cassent les couilles. Je vais juste les afficher. Comme ça, je sais pas. Au plaisir. Je sais pas si ça vous intéresserait. Si c'est pertinent, mais... Il y en a vraiment, voilà. Faut qu'ils arrêtent, hein. D'être des grosses merde. C'est pas possible. Ils niquent nos jeux, en fait. Ils se rendent pas compte, mais ils niquent nos jeux. Et ça, c'est préjudiciable. C'est... La qualité d'un... Voilà. Je le dis, je me répète. Vous avez vu le bilan sur Ghost. La qualité d'un jeu, c'est aussi ce qu'on fait la communauté. Si on a une communauté qui joue le jeu, qui fait plaisir, qui marque les... Qui fait les points. Que disait Diablo X9 sur sa vidéo... Prestige 1. Il faut prendre les flags en demi. Il faut jouer un petit peu l'objectif. Arrêtez de jouer sans ratio. Ça pue la merde d'être comme ça. Il faut... Ou alors tu fais du Kingless Match, mais tu fais surtout pas de la demi. Il y a plein de choses à changer. Donc là, on se fait totalement défoncer. Euh... J'essaie de faire des kills, mais comme je connais... Oh, j'adore ce truc pour lancer les grenades. Je crois que j'ai fait aucun kill à la grenade, mais j'adore le système. Par contre, voilà. Si on rate son... Si on rate le double saut, on merve comme grosse merde. Euh... Ça m'arrive encore plein de fois, hein. Je connais... Dans certaines maps, il y a ce qu'il y a... Tu sautes, tu dois pas sauter. Il te met le disque que t'es en jeu. Une mi-temps. Donc maintenant, il y a des mi-temps en domination. Donc ok. Donc on va changer les camps, j'imagine. On va à Fifax. Donc euh... Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Ouais... Je suis une petite aparté. J'ai fait 15 matchs Fifax avec mon beau-frère que j'ai mis en ligne. Je suis désolé si j'ai pas commenté, mais j'ai vraiment... 15 matchs fois 20 minutes, ça fait beaucoup trop long. J'ai pas autant de choses à dire. Donc euh... J'ai juste upload des trucs comme ça. Si... Il aime bien me rabrouer un petit peu. Il me chante et tout. Là au moins, on a... Sur les 15 matchs, on voit qui est meilleur. Et ça me fait plaisir. Même si à la fin, on a bien vu qu'il arrivait à égaliser. Et... J'arrivais plus à le fumer. C'était beaucoup de matchs nuls. Et... Bref. On retourne à ce fameux Alvin Setwarfer. Donc moi euh... J'ai pas encore essayé tous les modes de jeu. Je suis tout à fait franc avec vous. Euh... J'ai pas... J'ai l'impression qu'on fait souvent les mêmes maps. Euh... Il y a beaucoup 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 ça. Ces systèmes de... Comme on suit dans tous les sens. Bah on se croise. Et puis on se retouche. Et puis... On se perd. C'est un peu compliqué. Euh... Ben voilà. Sinon qu'on va pas. Les petits kills s'enchaînent. Les... Les... Les scores stricts sont plutôt cool hein. Puisque voilà. Moi j'ai... J'en ai trois. Euh... Il y a souvent aussi des systèmes d'aide. Donc c'est très très bien pensé. Ça bouge. C'est fluide. C'est vraiment fun. Vraiment on s'ennuie pas. On peut rusher tout le temps. Euh... On meurt beaucoup. Ça va être très 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 difficile de faire euh... La fameuse bombe DNA. Euh... Moins vite fait. J'ai réussi pour l'instant. Le mieux que j'ai fait. Je crois que c'est un sans pitié. Et encore. Je campais comme un gros sac dans une allée. C'est à dire que quand je dis que je campais c'est pas... Je campais j'attendais pas hein. C'est juste que j'étais entre le point C. J'étais en domination. J'étais entre le point C et le point A. Il y a toute une allée où les mecs passent tout le vent. Donc j'étais là. Et je couvrais C. Je couvrais A. C'est tout. C'était quand même stratégique. C'est pas juste pour faire les kills. Euh... Quand même voilà. La camp c'est pas bien. Mais si c'est pour euh... Deux points sur domination. Enfin je sais pas. Si c'est... Si c'est intelligent. Ça peut se faire. Si c'est juste pour le ratio. C'est plus la merde. Bref. On se comprend. Voilà. Regicide. Je sais même pas ce que ça veut dire. Ça fait plaisir. C'est vraiment une inkifante la balle 27. C'est très très facile de prise en main. De long shoot. Enfin. Tu fais tout le temps des bons shoots. Et c'est vraiment très 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 plaisant. Ça là c'est vraiment aussi. Je connais pas assez. Mais c'est vraiment un endroit pour faire des kills monstrueux. C'est un bon spot. Mais... Ça veut dire qu'il faut camper. Le mec il m'a trop bien à tuer à la grenade. Laisse tomber d'où est tiré. Ah ! J'ai reçu un mail. Euh... Moi... La grenade voilà. Je ne marche pas aussi bien. C'est... C'est pas du tout aussi efficace. Je vous dis. Je ne maîtrise rien encore. C'est normal. C'est la toute première partie. En tout cas mes impressions sont bonnes. C'est dynamique. C'est agréable. C'est kiffin. Ça bouge. Je ne connais pas encore bien les maps. Donc j'ai un peu encore du mal. Voilà. La balle 27 ça permet vraiment de compenser les lacunes que je peux avoir dans mon placement, dans mes déplacements aussi. Puisque c'est vraiment une arme qui aide. ça se demande de soutien. Il faut appuyer sur le carré. Je ne sais pas si je vais le faire. Le paladin. Hop. Voilà. Donc vraiment la balle 27 c'est très 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 agréable. Ça permet, je vous dis, même moi qui suis niveau 1, prestige 1, prestige 0 du tout, d'égaler des mecs qui sont dessus depuis une semaine parce que ça équilibre. Alors bien sûr le mec qui va matriser sa balle 27 il aura un gros 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 avantage. Mais bon. Ça permet vraiment aux débutants de ne pas se faire tout de suite ratiboiser et de réduire l'écart de niveau entre les bons joueurs et les débutants. ce qui va bien un temps, un temps un temps. Pour le reste, je ne sais plus trop que vous dire. Si ce n'est que la joie de Call of Duty est revenue. La joie de jouer à Call of Duty, c'est vraiment un kiff. Je vais essayer de faire plein de petits gameplay, plein de petites parties. Je ne sais pas. Je ferai des petits. Quand il y a des petits moments sympas, je vous les mettrais. Quand c'est des belles parties tout court, je vous les mettrais. Je vais tout vous mettre de toute façon. Là, j'utilise les exosquelettes. Je ne sais pas si vous voyez. À quel point l'exosquelette m'a été inutile. Non, mais tiens-toi dessus. Je suis avec toi. Hop. Toujours prendre les points. On continue dans le... Voilà. Je me fais toujours tirer parce que tu ne sais jamais d'où viennent les mecs. Tu ne peux pas te cacher. C'est ça qui est bon. Tu ne peux pas te cacher. Ils arrivent dans tous les sens. Et ça, c'est vraiment bon. En plus, il m'a bien mis dans la tête. Bien joué à toi. Qui que tu sois. Donc, ouais. Call of Duty, c'est vraiment plaisant pour l'instant. Je n'ai pas de grief à faire. Pour l'instant, si ce n'est les temps de chargement. Il y a quelques lags visuels sur la PS3. Des trucs qui s'affichent au fur et à mesure. Au compte goût. Des détails qui apparaissent. Alors que la map est censée être intégralement chargée. Il y a... Voilà. C'est pas... On n'est pas sur NetGM. C'est... 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 C'est perfectible. Mais pour l'instant, je vous dis c'est un... Je ne sais jamais s'ils sont morueux. C'est un réel kiff. C'est vraiment, vraiment, vraiment. Hop. Petite creux dans le couloir. Avec les petits rebonds. Ça, c'est vraiment trop drôle. Et puis... Et puis voilà. En plus, je suis déjà brad 4. Alors que c'est la même fois la partie. Enfin, c'est... Ça va assez vite. Ça, c'est plutôt pas mal aussi. Donc les amis, on arrive à la fin de la vidéo. Donc c'est une défaite. Bon... Et vu la fin de la première mi-temps, on a quand même bien remonté. C'est un excellent jeu. Je vous le conseille. Je vous le préconise. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao, ciao !